Bonjour et bienvenue dans votre émission Interview sur RTV, une émission qui va à la rencontre de différents profils des hommes, des femmes, avec des combats, des projets différents. Et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Ilyas Elkadawi, président de l'entreprise Infinity Lux. Bonjour monsieur Elkadawi Elias. Bonjour Linda. Heureuse de vous accueillir sur RTV aujourd'hui. Désir, désir partagé. Alors on va parler justement de cette entreprise Infinity Lux. Mais avant de parler de Infinity Lux, on aimerait vous savoir justement qui vous êtes, votre histoire personnelle, qu'est-ce qui vous a amené justement à créer votre entreprise ? Bien sûr. Donc je me présente Ilyas Elkadawi, 33 ans, d'origine maghrébine. Je suis né, j'ai grandi en Paris, Paris-Dinavien, dans un quartier populaire, avec des parents commerçants. Et depuis tout jeune, j'ai toujours voulu suivre un peu leur parcours. Et c'est vrai que je me suis toujours dit un jour, je grandirai et je créerai ma propre entreprise et je deviendrai chez mon entreprise. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, mes parents tiennent des supermarchés et des boucheries dans l'agroalimentaire. Et depuis que j'ai 12-13 ans, j'allais travailler tous les week-ends. Pendant les vacances scolaires, j'allais travailler aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur le terrain avec eux. Et c'est vrai que depuis que j'ai 12 ans, je me suis dit, je ne pense pas continuer dans mes études. Mais tout jeune, je me suis dit, dès que j'ai 18 ans, je créerai ma première entreprise. À cette époque-là, je ne savais pas encore dans quoi. Pourquoi pas suivre leur parcours ? Donc, vos modèles, ce sont vos parents ? Exactement. Il y avait d'autres modèles aussi ? Toute ma famille, si vous voulez. Toute votre famille sont dans le commerce ou tous des entrepreneurs ? Exactement, tous des entrepreneurs, des commerçants. Et depuis tout jeune, ça a toujours été un modèle pour moi. Que ce soit mes grands-frères, mes oncles, mes parents. Et si vous voulez, ils m'ont appris, si vous voulez, qu'est-ce que c'est être commerçant, les points forts, les difficultés, qu'est-ce que c'est la réussite, qu'est-ce que c'est finalement se lever tôt, travailler durement pour pouvoir gagner sa vie. Et donc, voilà. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que j'avais su leur parcours. À l'époque, je me disais, pourquoi pas dans l'agroalimentaire, pourquoi pas ouvrir une moucherie ? Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, finalement, mes idées sont éclaircies. Et j'ai ouvert ma première entreprise à 19 ans dans les fruits et légumes bio. D'accord. Et donc, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Le bio ? Le bio. Oui. Tout ce qui était naturel. Exactement. Et exactement, je suis quelqu'un de très healthy depuis tout jeune. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas finalement me mettre dans les fruits et légumes bio. J'ai ouvert ça quelques années, puis j'ai décidé de la revendre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Non, je vais me mettre dans l'énergie en ouvrage. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à ouvrir différentes entreprises. À un moment, j'ai eu une période où je me remettais un peu en question. Je ne crois pas devenir salarié. Donc, j'ai décidé de travailler dans un gros supermarché en tant que directeur. Et puis, c'est de là où tout a commencé. Vous avez eu le déclic ? C'est ça ? Exactement. De là où je me suis dit, bon, finalement, je préfère être indépendant. Mais donc, finalement, avec un peu de recul, j'ai décidé d'aller partir à l'étranger. J'ai passé sept ans à l'étranger. J'avais besoin, si vous voulez, de voir. Dans quel pays ? J'ai fait deux ans à Londres. Et puis, cinq ans au total aux États-Unis. J'avais cette envie-là parce que mes parents sont d'origine marocaine. Et je me suis dit, pourquoi rester en France, finalement ? Pourquoi pas les découvrir ailleurs et peut-être revenir un peu plus tard ? C'est vrai que je suis quelqu'un, ça veut dire, avec mes différentes origines, mes différentes cultures, je pense être un homme du monde, quoi. Je ne suis pas forcément... C'est dans l'ouverture, l'ouverture vers les autres. Exactement. Je me suis dit, en fait, il fallait que j'aille à l'étranger pour avoir cette ouverture d'esprit et voir ce qui se fait à l'étranger. J'ai toujours eu cette curiosité. C'est vrai qu'avec le temps, après mon adolescence, j'avais peur de... Mes parents, j'avais toujours idolâtré ma famille. J'avais peur d'être ce petit commerçant de quartier. J'avais besoin d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, peut-être pour ramener une valeur ajoutée. Toujours besoin de plus, d'expérience, de valeur ajoutée, comme vous parlez. Exactement. Et tout à l'heure, au début, vous avez parlé justement de quartier. Vous avez vécu dans un quartier, c'est ça ? Exactement. Dans un quartier populaire, dans le 19ème arrondissement. Et c'est vrai que je voyais autour de moi où on n'était pas, à cette époque-là, on n'était pas remplis d'ambition. Le fait de venir dans un quartier populaire, c'est pas forcément... Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est vrai que... C'est pour ça que je vous disais que j'ai eu cette chance d'avoir des gens autour de moi et de la famille qui étaient indépendants. Donc, je voyais quelque chose d'autre en dehors de mon quartier. Une autre vision. Exactement. Mais c'est vrai que finalement, avec le temps, ça a été une valeur ajoutée pour moi. Une valeur ajoutée, comme je vous disais, après... Quand j'ai quitté la France, je suis parti deux ans en Angleterre, où j'ai été majeur d'hommes pour des gens, pour une grande famille, une élite, si on peut rappeler ça. Et puis, de là, je suis parti aux États-Unis. Et le jour au lendemain, je me retrouve à travailler pour des clients premiums, des artistes, des acteurs, à les accompagner en tant que majeur d'hommes, à trouver des véhicules, trouver des solutions, si vous voulez. Un jet privé, des villas, organiser leurs vacances. Et c'est vrai que ce petit jeune qui vient d'un quartier populaire, avec des parents commerçants, dans un quartier populaire, il me retrouvait propulsé, finalement, avec une clientèle qui est complètement différente. De luxe. C'est une clientèle de luxe, oui. Et donc, je me suis dit, comment j'ai pu en arriver là ? Je pense que c'est l'ambition. Et puis, vous êtes l'exemple même. Et ça, c'est un très beau message, justement, à faire passer. Vous êtes l'exemple même qu'on peut venir d'un quartier populaire et, justement, être chef d'entreprise. Et puis, aller travailler aussi dans le luxe. Ça, c'est important. On va y venir, justement, à ce luxe. Maintenant, je vois. Parce que ma question, c'était qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans le luxe ? Mais ce que je vois et ce que j'entends, c'est vraiment cette ambition de dire que tout est possible. Vous n'avez pas mis de limite. Vous avez dit que tout est possible, tout est ouvert. Je suis quelqu'un d'assez rêveur de base. C'est ce qu'il faut. Exactement. C'est ce qu'il faut. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours rêvé et qui voyait toujours les choses hyper… J'ai toujours voulu le meilleur de moi-même. Ça veut dire, depuis tout jeune, c'était de passer mon permis bateau, demain d'avoir un yacht. En étant jeune, les gens voient les choses un peu différemment vu qu'on vient d'un quartier qui… On n'a pas forcément cette ouverture sur le monde. On reste au quartier, on passe notre temps au sein de ce quartier. C'est vrai que cette ouverture, on l'a seulement qu'on part où certains mes amis proches d'enfance étaient rêveurs comme moi. D'autres voulaient devenir footballeurs, d'autres danseurs, d'autres pilotes. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce rêve de me dire, demain, je vais ramener une valeur ajoutée à ce monde. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens ? Et c'était en étant jeune, toujours en anticipant, en disant, je veux passer mon permis bateau. À un moment où je voulais même passer mon permis avion. Si vous voulez, j'essaie toujours de voir les choses en grand en tant que réveillant. Et c'est de là où finalement, j'ai eu cette idée en ayant passé plusieurs années à l'étranger, j'ai fait un peu le tour finalement de ce que je faisais. C'était génial. Les premières années, c'est hyper excitant de connaître des gens très importants, de rencontrer des ambassadeurs, des ministres, des gens qu'on voit à la télé, des acteurs ou des chanteurs. Je me suis dit, bon, c'est génial. J'ai passé cette étape. Il ne faut pas que j'oublie ce petit rêve que j'avais quand j'étais jeune. C'est d'être indépendant et ramener une valeur ajoutée à ce monde. Et c'est là où je me suis dit, bon, je commence à avoir un carnet assez intéressant. Pourquoi pas finalement ouvrir une conciergerie et une boîte de transport, de luxe où je pourrais finalement… Composer des services. Exactement. Et accompagner un peu mes clients à travers le monde. C'est un peu ce couteau suisse, si vous voulez. D'accord. Alors, conciergerie, vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? La conciergerie, c'est un peu ce petit couteau suisse que vous pouvez avoir dans votre poche. C'est dès que vous avez une problématique ou… D'accord. Ça peut être aller chercher ses affaires en repressing ou finalement vous avez un monsieur qui a besoin d'organiser un événement, une Saint-Valentin pour sa femme par exemple. Oui. Bah écoute, j'aimerais prendre un hélico et puis faire le tour de la Normandie ou encore organiser finalement un mariage en la semaine ou des vacances pour une demi-heure sur une limite paradisiaque. D'accord, je vois. En clair, vous êtes au guide les bons tuyaux. Exactement. On vous appelle et vous avez toute la panel de choix, voilà. Exactement. Pour vous proposer, voilà. Ah ouais, super ça. Donc ouais, c'est ça. Une conciergerie, c'est que vous apportez justement une qualité de travail mais des services où vous êtes multi-fonctions quoi. Exactement. On peut vous demander de promener le chien, on peut vous demander… Chien de luxe bien sûr. Mais on peut vous demander parce que vous avez toute une panel de personnes qui travaillent pour vous et que… Effectivement. Vous envoyez. C'est ça hein. C'est ça hein. C'est que ce soit côté conciergerie ou côté transport. On va faire du transport de personnes, que ce soit en voiture ou aérien ou même en mer, des yachts. Et on propose ce type de produit partout à travers le monde aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on a été au début assez frustrés d'avoir des demandes. Ça veut dire d'accompagner un client en France et puis finalement qui part à l'étranger. ça nous frustrerait de ne pas pouvoir l'accompagner aux Etats-Unis ou ailleurs. D'accord. Et c'est de là on s'est dit bon. Donc là vous avez créé des réseaux pour pouvoir accompagner de A à Z votre client. C'est ça ? Effectivement oui. D'accord. C'est super ça. Et justement c'est ça, les objectifs d'Infinity Luxe c'est d'être au high level quoi. Exactement. Au top. C'est ça ? Exactement. Quand on travaille avec une élite, au-delà de ça on ne travaille pas qu'avec des clients hyper premiers. Oui bien sûr. On travaille aussi avec des gens en A. On peut être avec des entreprises. L'avantage chez nous, c'est vrai qu'au début on était aspect hyper luxe. Oui. On l'est toujours dans la qualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut aussi proposer des services à moindre coût. On peut organiser par exemple des mariages à 10 cas comme on peut proposer des mariages à 300 cas. Oui d'accord. Donc pour nous c'est aussi intéressant de ne pas oublier aussi le luxe est génial. C'est vrai qu'on adore avec ces gens de différentes cultures, de différents horizons. Mais c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas aussi travailler avec des gens un peu plus modestes si on peut les accompagner. Moi je pense que c'est important d'être dans l'ouverture et puis de pouvoir proposer vos services. Exactement. En fonction du budget je pense. Effectivement. C'est exactement ça. Et ce qui fait votre richesse c'est aussi d'où vous venez parce que vous n'oubliez pas. Ça c'est important justement. C'est très très important je trouve de ne jamais oublier d'où on vient. Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut finalement réussir professionnellement ou personnellement qu'on devrait oublier d'où on vient parce que d'où on vient fait partie de soi même. Bien sûr. Et pour moi c'est vachement important et j'en suis complètement fier d'avoir des parents issus de l'immigration, d'avoir grandi dans un quartier populaire parisien et aujourd'hui de vivre complètement à l'opposé de tout ça et je trouve ça vachement important. Parce que vous êtes votre éducation, votre origine et puis je pense que le rêveur que vous étiez en étant enfant c'est aussi parce que vous étiez issus de ce quartier populaire et de voir justement les autres jeunes, soit c'était aussi des rêveurs ou pas. Est-ce qu'on s'est moqué de vous ? Ah mais complètement. J'imagine. Complètement. Vous savez quand vous passez à 19 ans votre permis bateau et alors que vous vivez en un spot où les gens disent mais je ne comprends pas pourquoi ils passent au permis bateau ce gars-là. Et puis moi leur disant vous savez un jour je deviendrai peut-être bâtelier. Et moi je trouve que c'est vachement important de s'accrocher à ces rêves et aussi vraiment de sourire au monde. Moi je trouve que j'ai au-delà finalement des exemples que j'ai eu auprès de ma famille, c'est aussi d'aller regarder et d'aller chercher les informations, d'aller regarder un peu, d'écouter des tutos, de lire des bouquins sur le développement personnel. C'est aussi des choses qui aident aussi. Bien sûr. C'est vachement important. Comme disait Steve Harvey, en étant moins croyant, Dieu nous a tous créés avec un don. Il faut juste trouver ce fameux don. Et quand vous le trouvez, vous ne pouvez que réussir. C'est ça. Exactement. En fait il faut chercher ses qualités, ses capacités, ses dons. Comme vous dites, on a tous des dons et il faut justement nourrir ses dons et les mettre en avant. Je pense que c'est ça le plus important. Effectivement. Les objectifs d'Infinity Luxe, on sait, est-ce qu'il y a des projets futurs ? Il y a énormément de projets. Il y a deux projets qu'on a commencé à développer pendant le Covid. Oui. J'imagine que le Covid a dû, avec les étrangers qui restaient bloqués chez eux. Oui, on a eu deux années un peu chaotiques. Mais au-delà de ça, il y a une valeur ajoutée dans tout ça. On s'est développé et on s'est remis en question et on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de nouveaux projets. Et c'est vrai qu'il y a deux nouveaux projets qui sont sortis de ce Covid. C'est deux nouvelles filiales, l'événementiel. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas, si tu voulais, on faisait de l'événementiel, mais on allait s'occuper de la logistique, le transport et deux, trois trucs annexes. Mais aujourd'hui, on se dit pourquoi pas finalement ouvrir des domaines, trouver des wedding planners, vraiment s'occuper d'un projet de A à Z. Et ça fait partie de l'un de nos projets. C'est celui-ci qui a finalement finalisé. On a commencé à mettre ça en place cet été. Et le deuxième projet qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'on est ouvert beaucoup à l'international. Et on aimerait bien s'ouvrir un peu plus, si vous voulez, à l'Afrique et surtout au Maroc, qui est un pays en pleine expansion. Et je trouve qu'on peut être aussi une valeur ajoutée pour l'Afrique. Faire quel projet, genre de projet pour l'Afrique ? C'est toujours dans ce secteur d'activité et pourquoi pas plus. Dans l'événementiel ? Dans l'événementiel, exactement. Dans le côté transport qui est en plein développement. Dans tout ce qui est location aussi, location saisonnière, quelque chose qui est déjà existant, bien évidemment. Mais je pense qu'on pourrait mettre un peu plus en avant et proposer nos services à l'international. On a des beaux pays en Afrique, on a des belles villes, que ce soit comme Marrakech, comme le Dakar. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ne sont pas assez mis en avant. Et je trouve qu'il y a encore des choses à faire dans ces pays-là. Et voilà, ça serait un de mes projets, ça serait mon rêve. Et je pense que ça me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un peu surtout le Maroc qui est le pays natal de mes parents. Et en ayant cette double origine et double nationalité, je trouve que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui, que j'aimerais mettre en place. Faire travailler des gens, des habitants de là-bas ? Effectivement, oui. Pour relancer l'économie ? Exactement. Travailler des locaux. Et aussi, je pense qu'en Afrique, ils ont eu une période assez compliquée, ces périodes de Covid. et pouvoir faire travailler des locaux, bien évidemment. Et puis aussi, montrer au monde entier que l'Afrique est un continent riche, beau, et qu'il y a énormément de choses à voir là-bas, et qu'on aimerait bien faire partie de ce projet-là aujourd'hui. Qu'il faut mettre en avant, justement. Exactement. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes une personne qui à la fois rayonne, rayonne beaucoup, c'est ce que je ressens, mais qui a besoin aussi de porter les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire que vous avez des projets, mais voilà. Ce ne sont pas des projets égoïstes, ce sont des projets rassembleurs. Oui, bien sûr. Qui font travailler les autres. Donc, en même temps, vous contribuez à votre économie, mais à l'économie aussi mondiale, puisque vous voulez vraiment travailler dans l'international. Exactement, oui. C'est quelque chose qui me tient, comme je vous disais, à cœur, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société individuelle. C'est vrai. Et ce n'est pas mes objectifs, et ce n'est pas mes convictions, et ce n'est pas ce que mes parents m'ont appris, si vous voulez. Pour moi, il est très important d'avancer avec les autres. D'être individuel n'a pas de sens, finalement. Ça n'a pas de sens d'avoir du succès tout seul, ou de réussir un projet seul. Le plus important, c'est de pouvoir l'accomplir, si vous voulez, avec ma team, par exemple, qui est vachement importante, avec les prestataires locaux aussi. Et c'est ça qui fait la joie de ce métier-là. C'est de pouvoir être en relation. Dans le partage. Exactement, dans le partage. Justement, combien de partenaires travaillent avec vous ? Énormément. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on doit être autour des 4500 euros autour du monde, et on doit avoir plus de 160 destinations de pays. Donc, on est autour des 4500 partenaires, excusez-moi. D'accord. Donc, partenaires dans tous les domaines. Exactement, oui. Que ce soit dans le transport, que dans la location. Les hôtels. Les hôtels. Les villas. C'est hyper vaste. Je peux voir des wedding planners. En combien de temps vous avez monté justement cette entreprise-là, et puis aussi créé ces réseaux de 4500 partenaires ? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans et on est constamment en train de le développer. C'est un travail d'acharner parce qu'il faut travailler jour et nuit finalement. Bien sûr. Il faudrait aussi à la rencontre de ses partenaires. Le but n'est pas de juste les trouver sur les réseaux. C'est ça. Il faut aller les rencontrer, il faut aller parler avec eux, voir justement s'il y a des intérêts communs. C'est surtout ça. Exactement, oui. Parce que ça doit être aussi, comme ils disent, win to win, gagnant-gagnant. C'est vrai que ce contact humain est vachement important, en tout cas au sein d'Infinity Luxe. D'ailleurs, rencontrer ses partenaires et donc on essaie de mettre en place des séminaires chaque année, qu'on puisse tous se réunir et voilà. Quand même, vous faites des séminaires chaque année. Exactement. Un gros séminaire, une grosse salve parce que 4500 en partenaires. On ne les a pas tous malheureusement. J'imagine. On essaie de le faire par continent. Mais voilà, mon plaisir aussi, c'est d'être au contact de mes partenaires, autant de mes clients. Oui, ça, c'est important. Donc, vous nous avez parlé des services que vous proposez. Est-ce qu'il y a des anecdotes, des petites anecdotes que vous pouvez raconter ? Il y en a tellement, si vous le savez. Très bonne question. Il y en a une, par exemple. Fashion Week. Paris Fashion Week, il y a quelques années. Oui. Une grande marque, on ne va pas le dire à la télé. Non, on ne va pas citer, ce n'est pas grave. Qu'ils avaient oublié, si vous voulez, quelques produits qui devaient défiler à Paris, à Milan. Des tenues ? Des tenues. Des tenues, des chaussures. Et donc, on m'appelle, on dit, il faut absolument nous sauver la vie. Nous avons oublié la moitié des affaires à Milan. Et ils devaient, si vous voulez, ils avaient le défilé dans 8 heures, moins de 8 heures. Ok. Donc, c'était un peu en pleine Fashion Week, les avions sont full, tout est full. Donc, finalement, à la fin, on a réussi à trouver la solution. Un partenaire sur Milan, qui est parti à la maison mère récupérer les affaires. On lui a pris un avion. On lui a réservé un avion. Il a laissé sa voiture au parking. Il est venu à Paris. Il y a d'autres partenaires qui est venu récupérer. Et puis nous, pour l'accueillir à Paris, pour pouvoir remettre ses affaires. Oui. Et tout s'est bien passé. En moins de 8 heures. En moins de 8 heures. En moins de 8 heures. Vous imaginez ? Il devait être content. Exactement. Et puis, c'est vrai que c'est ça qui est challengeant. C'est ça qu'on adore dans ce métier. C'est le challenge. C'est le challenge. Mais ouais. En fait, je pense que c'est tout le temps l'adrénaline. Complètement. Le fait d'être dans cette adrénaline constamment, d'avoir ces challenges. Et je pense que c'est ça qui motive. C'est excellent de dire si c'est possible. Mais au-delà du challenge, le plus important, c'est de voir ces clients heureux et contents de nos services. Et c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois que je vois que notre entreprise avance et qu'on, finalement, qu'on arrive à satisfaire nos clients. Et je me dis, tout est possible. Il faut croire en ses rêves. C'est vachement important. Tout est possible. Peu importe d'où on vient. Peu importe nos rêves. Il faut juste y croire et avancer. Et tout est possible. Et c'est vrai que voilà. C'est quelque chose qui... C'est vrai que c'est un métier que j'adore. Et j'espère qu'on peut faire jusqu'à la fin de ma vie. Même en étant papiers. On vous entend. Tout est possible. Le message que vous avez entendu. Tout est possible. Il faut y croire. Il faut croire en vos rêves. D'où vous venez de n'importe quelle éducation origine. Il ne faut jamais vous mettre des fausses croyances. Parce que ça, c'est important. Justement, votre parcours, Ilias, est un très bon exemple pour beaucoup de jeunes qui nous regardent. Et même de moins jeunes qui nous regardent. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut y croire. Et ça, c'est important de le souligner. Les célébrités ne peuvent plus se passer d'Infinity Luxe. Quel est votre secret ? Dites-moi. Secret défense. Non. C'est peut-être. Je savais qu'il allait me dire, c'est un secret. Un secret, c'est un secret. On ne peut pas. Les ingrédients devraient être des secrets. Non, mais je pense que je suis... On est au-delà où je parle pour moi en tant que personne. Quelqu'un de très persévérant. Et encore une fois, qui croit en mes rêves et qui croit dans les rêves des gens. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est, que ce soit moi ou mon équipe, qui est très disponible. On a un très bon relationnel réactif. On a toujours, si vous voulez, à trouver des solutions. Il y a toujours une solution à tout. Et c'est peut-être ça qui leur plaît. C'est tout leur petit caprice. On est là pour les réaliser. Et on les réalise avec grand plaisir. Et donc, vu qu'on est... J'ai une équipe qui a le soif, qui a une soif de challenge. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'ils doivent se ressentir. Peut-être parce que vous leur avez transmis aussi cette soif de challenge. Effectivement. Je pense que c'est ça. Peut-être, je pense. Ou je pense que je dois avoir un très bon recruteur. C'est possible, c'est possible. On va dire que c'est la fin de l'émission. Ilias, quel serait le message, là on vous regarde, quel serait le message à passer à tous ces jeunes de quartier populaire qu'on dénigre malheureusement pour les rebooster et leur donner envie de croire en leurs rêves ? Écoutez, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises pendant cette interview. C'est croire en ses rêves. Tout est possible. Il faut juste croire en ses rêves et ne pas oublier d'où on vient. Ça, c'est important. Voilà, vous avez compris. Il faut croire en ses rêves et ne pas oublier d'où on vient. Merci beaucoup en tout cas. Merci Ilias El-Kadawi. Merci. Présidente de l'entreprise Infinity Luxe. On vous souhaite beaucoup de réussite. Beaucoup de bébés Infinity Luxe dans tous les domaines. Et puis, gardez cette pêche. Gardez cette joie de vivre. Gardez cette joie de vivre. Vous êtes un booster, oui. Vous êtes vraiment un booster. Vous avez une énergie pour booster les gens. Merci beaucoup. Et je pense que ça, c'est un atout aussi que vous avez. Merci, Linda. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette émission interview avec Ilias El-Kadawi, présidente de l'entreprise Infinity Luxe. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao. Bye.